C'est la 11e édition du Grand Fondeau Garneau-Québécoeur. On va en parler avec Louis Garneau, président de Louis-Garneau-Sport et de Pierre-Carles Péladeau, président et chef de la direction de Québécoeur, qui sont sur place, prêts à partir d'environ 45 minutes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Monsieur Garneau, d'abord, expliquez-moi, vous avez fondé cet événement-là. Quand vous regardez ça, 600 000 $ d'amassés pour les petits frères, 2000 cyclistes qui participent à l'événement. C'est un succès que vous espériez, j'imagine? Écoutez, premièrement, on a fait ça pour la charité. C'est pour aider les gens qui sont âgés, qui souffrent de solitude au Québec. Écoutez, il y en a de plus en plus. On vieillit, tout le monde. L'âge des gens qui prennent leur retraite, c'est encore beaucoup plus tard. Alors, ça, c'était le but. On amasse de l'argent, on a dépassé le demi-million. Mais le but aussi, à matin, c'est que tout le monde vienne ici s'amuser. C'est une partie de plaisir. Ceux qui pensent qu'on va se faire souffrir, oui, un peu. Mais là, on a des belles conditions. Vend d'eau, il n'y a pas de pluie. On est toujours chanceux. Puis même, j'ai mon ami Pierre-Carl qui va le faire. Alors, je suis toujours content de voir ce beau jeune homme toujours en forme. Alors, M. Péladeau, je ne veux pas diminuer la façon dont vous roulez, tout ça. Mais ce que je veux dire par ma question, c'est que c'est un événement ouvert à tous. Peu importe, et c'est l'occasion de rouler en peloton, même pour des gens qui ne sont pas des cyclistes très aguerris ou professionnels. C'est une expérience à vivre. Oui, tout à fait. On dirait que, Mathieu, vous l'avez fait. Des choses certaines, la première chose que je voulais mentionner, nous sommes très heureux de revoir Louis. Louis est en forme cette année, malheureusement, l'année dernière, mais ça peut arriver. Et le message également est important. Il faut toujours être prudent à vélo. Louis a eu un accident l'année dernière, mais cette année, il semble avoir rebondi bien comme il faut. Nous sommes heureux de le voir. Même l'année dernière, il était sur la première ligne du peloton, mais il a fait deux kilomètres quand même. C'est ça, un petit deux kilomètres. Mais vous avez raison, Mathieu, de le mentionner. Effectivement, c'est l'occasion pour nous, et puis Louis l'a mentionné bien comme il faut, de s'amuser. Et c'est important aussi parce qu'autre, évidemment, la nature caritative de l'événement, il y a cette nature participative. Louis Garneau en sait quelque chose puisque, tu sais, grand athlète, on le sait qu'il a participé à de très grands nombres de compétitions. Donc, la participation, c'est important et c'est la raison pour laquelle nous sommes associés avec Louis depuis les dix dernières années maintenant. Et aussi et surtout que nous invitons nos employés, les collaborateurs et les collaboratrices de Québec Orde de venir. Nous sommes une centaine ici au départ, donc dans 45 minutes. Et c'est pour tout le monde. Oui, il y en a qui sont un petit peu plus rapides, le premier peloton. Mais le quatrième ou le cinquième, lui, est plus lent. Et puis, ça va faire un beau 115-120 kilomètres jusqu'à Québec avec des ravitaillements. Donc, tout est fait pour s'amuser. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Et, M. Garneau... Vous avez raison parce que des fois, j'ai des amis qui... Oui. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est l'occasion de rouler en sécurité aussi. Exact. Le premier peloton, c'est peut-être l'esprit plus la course. Mais le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est des pelotons à vitesse contrôlée. La sûreté du Québec est là. Là, on a un environnement sécuritaire incroyable. Et on descend, c'est linéaire. On descend vers Québec. À droite, c'est le fleuve. Il n'y a pas quand même... Il y a peut-être une lumière ou deux lumières à Donnacona. Donc, il faut rouler en sécurité. Il faut faire attention. Donnacona, il y a une belle petite montée là-bas. Oui, oui. À la fin, il y a encore cette grande montée-là. Puis après ça, on passe... Non, on ne va plus par la grande montée de la Côte-Gagnon parce que les gens trouvaient ça dur un peu. Oui, c'est assez difficile. On va finir avec une descente sur Fossambault. Alors, je pense que cette année, c'est le plus beau circuit. La meilleure condition, pas trop chaud. Un vent de dos. Les cyclistes, on aime toujours ça, même ceux qui vont vite. M. Péladeau, pourquoi? Et c'est vrai, c'est tellement beau. Louis a raison d'inciter sur le fait. Cette route, Trois-Rivières-Québec. Donc, c'est la route, la première des routes, là. Tu sais, qui a sillonné le Québec. On s'y retrouve. Puis on s'y émerveille. C'est le chemin du roi. Première route en Amérique du Nord. Et on va traverser environ presque une vingtaine de petites villes. C'est vrai que les paysages sont magnifiques dans ce coin-là. M. Péladeau, c'est important. Qu'est-ce qui a fait en sorte, au départ, que Québécois a décidé de s'associer à l'événement? Il y a les valeurs aussi de mise en forme et d'activité physique qui sont importantes. Oui, bien, c'est Louis. En même temps aussi, tu sais, d'être associé à Louis Garneau, un champion, d'être associé à Louis, un entrepreneur. J'étais au Japon il y a deux semaines. Puis j'étais heureux de voir que même les Japonais achètent des vélos Louis Garneau. Alors, bien, c'est aussi l'occasion pour nous de mettre en valeur l'entrepreneuriat, construire nos entreprises. Louis travaille avec sa famille à l'intérieur du groupe. Alors, là aussi, ce sont des messages, en tout cas, qui me sont chers et qui sont chers également à Québécois. Bien, messieurs, on va vous souhaiter une bonne randonnée. Et amusez-vous bien, profitez des paysages, oui. Oui. Hé, l'année prochaine, là, ceux qui nous voient, puis ils trouvent qu'on a l'air d'avoir du fun, là, préparez-le, mettez-le à l'agenda. Parce que des fois, quand tu n'es pas en forme, ça prend peut-être une année à s'entraîner. Et ce n'est pas compliqué, mais venez rouler. Faites l'événement de Pierre-Lavoie aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut bouger tout le monde, puis, comme on dit, ayez du plaisir pour rouler en sécurité. Merci beaucoup, messieurs. Bonne randonnée. Merci. Bonne journée à tous les auditeurs, les auditrices de TVA. Salut, Québec. Bye-bye.